Voici maintenant un exemple qui va faire appel à la relation de Pythagore et à la récursivité. En programmation, une fonction qui est récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même dans un même programme. Alors, voici notre exemple. On débute avec un premier carré et ensuite, on avance d'un demi-côté afin de pouvoir dessiner le prochain carré et ainsi de suite. On remarque ici qu'on a une rotation à faire de 45 degrés parce qu'on a un triangle rectangle isocèle, mais aussi on a une distance à calculer ici qui devient le nouveau côté du prochain carré qui correspond à l'hypoténuse dans notre triangle rectangle isocèle qui est ici. Et on répète ce même processus-là dix fois pour obtenir dix carrés. Alors, comment arriver à un programme comme celui-ci? J'ai déjà préparé quelques blocs. Je commence avec un carré tout simple, dont la mesure d'un côté mesure 300 pixels. Et je fais avancer de ici cette mesure-là qui va éventuellement changer pour les prochains carrés. Donc, pour commencer, on a un carré de 300 pixels de côté. Ensuite, on souhaite se rendre à la demi-mesure d'un côté afin de pouvoir démarrer le prochain carré. Donc, on va avancer d'un demi-côté comme ça ici. Puis, on peut aussi tourner de 45 degrés afin de préparer le début du prochain carré. Donc, voici ce que ça donne. Premier carré, on avance d'un demi-côté et on a tourné de 45 degrés. C'est à ce moment-ci qu'il faut faire appel à la relation de Pythagore pour calculer l'hypoténuse ici, qui est le prochain carré. Donc, au niveau des variables, vous voyez, j'ai deux variables. La variable côté dont on vient de se servir, qui correspond vraiment au côté d'un carré. Et la variable cathète qui, elle, va correspondre à la demi-mesure d'un côté. J'aurais pu aussi utiliser la variable hypoténuse, mais étant donné que l'hypoténuse correspond aussi au côté du carré, elle n'est pas vraiment nécessaire. Donc, je vais maintenant attribuer à la variable cathète la mesure d'un demi-côté du carré. Et maintenant que je connais la valeur d'une cathète, je suis en mesure de calculer l'hypoténuse. Mais comme je l'ai dit tantôt, je n'utilise pas la variable hypoténuse, j'utilise la variable côté, étant donné que c'est le côté du prochain carré, en faisant la racine de la somme du carré des cathètes. Ou bien, étant donné que c'est un triangle isocèle, on va faire deux fois le carré de la cathète. Donc, si on clique sur le drapeau vert, on est rendu au même endroit. La seule différence, c'est que vous voyez maintenant, le côté ne mesure plus 300. Il a été calculé avec la relation de Pythagore et on est prêt à poursuivre le prochain carré. On a déjà tourné de 45 degrés. Alors, pour poursuivre le prochain carré, on fait une répétition. Je vais mettre deux pour le moment afin d'avoir deux carrés. Ce qu'on répète, c'est le tracé du carré ainsi que tout le calcul ici qui fait appel à la récursivité. Donc, on insère ça ici. Le 3, ça c'est vraiment juste au début pour le premier carré, c'est pour ça qu'il n'est pas intégré. Et drapeau vert, on devrait avoir nos deux premiers carrés d'effectuer. Et là, on fait appel, on répète la même fonction. C'est ça l'essence de la récursivité. On a avancé d'un demi-côté à nouveau. On a tourné de 45 degrés et on est prêt à continuer pour le prochain carré et ainsi de suite. Alors, si on en veut 10, on a tout simplement à venir mettre 10 fois ici. Et on va avoir nos 10 carrés. Maintenant, pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça, il s'agit de venir, encore une fois comme dans les autres programmes, ajouter une certaine valeur numérique à la couleur de notre stylo. Dans un notebook répété 10 fois, mais à l'extérieur de notre boucle répété 4 fois pour que c'est le carré complet qui change de couleur. Et à ce moment-là, on a nos carrés de couleurs différentes, arc-en-ciel, qui ont été réalisés avec la relation de Pythagore. Merci.